Vachololas, débris de couloir, comme quoi il est avec la femme de Eskely. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Est-ce que ce sont des relations de travail ou bien ces relations amoureuses ? Vous allez tout suivre dans cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Check les... Moi, il me déplace pour frapper. Moi, il me déplace. C'est de la violence, c'est de la violence. C'est pas de la violence. Tu peux pas dire ça. On peut pas être violent. Les gens qui ont chanté avant, nous, qu'on continue de respecter. Malgré leur statut, c'est fini. Ils n'ont plus de carrément, on les respecte. Et puis on les voit comme dévancés. C'est ça qui nous donne la bénédiction d'être encore en vie. D'accord. Vachololas, j'ai appris que tu ne peux pas un projet de 32 titres. Il y a longtemps, depuis l'année, je suis passé. C'est fini, c'est fini. On nous brûche un peu. C'est fini dans deux titres. Auparavant, c'est Max Garda qui devait produire l'album des 32 titres. Il y a eu un petit... Comme on connaît à Bijan, là. Ils ont... Maintenant, c'est madame Eskely. Ils ont gâté ton nom, là-bas, tu veux dire ? Oui, c'est pas... Non, 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 tu tues, tu tues. Parce qu'on s'est venu au téléphone une fois. Il m'a dit peut-être que ce n'était pas ma chance. Il t'a dit ça lui-même. Oui, il m'a dit ça de vivre au téléphone. Il m'a dit que ce n'était pas encore ma chance que de patienter. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui m'a chancé. C'est quelqu'un des bonnes fois. Moi, j'attendais depuis. Mais je ne pouvais pas attendre que Max pour travailler. Vu qu'il y a moi-même mon petit studio à la maison, il travaille tout le temps. Il a fait plus qu'il y a 32 titres, mais aujourd'hui, c'est madame Eskely qui a le projet en main. C'est elle qui produit tout, tout. C'est elle la politique. D'accord. Maintenant, pour revenir à madame Eskely, c'était quoi ton deal avec Max Gradel pour qu'il revienne te dire après que ce n'était pas... Ta chance. Ce n'était pas ta chance. Bon, on était dans la période du Covid-ci, ce n'est pas là. Et moi, je voulais sortir un son. Ça a été un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de gombo, mais moi, il voulait sortir quand même un truc, quand même, pas dormir comme ça. Parce qu'un artiste qui est toujours inspiré a besoin de sortir. Moi, il a essayé de couser avec lui. Après aussi, il y avait un autre artiste qui gérait. Je pense que c'est Max Mello. Max Mello de Jeune avec là. Donc moi, je n'ai pas trop voulu forcer de la chose. Moi, il a sorti mon truc sans attendre. Il n'a pas aimé ça ou quoi ? Je ne sais pas. Mais tu penses que c'est ça peut-être ? Je pense que c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu de discussion. Il n'a pas aimé que tu sortes le son sans lui dire ? Je ne sais pas. Mais vous n'avez rien signé au Piala ? Non, non. C'est juste une aide. Vous n'y pensez bien ? D'accord. Il ne t'a pas ton producteur. Il venait juste t'aider. Il a dit qu'il voulait produire. Donc, il considère que c'est un producteur. Ok, d'accord. C'est qu'il n'a pas aimé les gestes alors. Très bien. Mais moi, j'ai appris que tu viens de dire que la femme de Eskely, Monica, a récupéré ton projet. Ce qu'on voit, c'est qu'on dit, tu vois, tu connais les... On dit que tu es maintenant avec la femme de Eskely. Bon, nous, maintenant... Ce que moi, je m'en ai dit, parce que quand j'ai entendu ça tout à l'heure, je m'en ai dit qu'on respecte un peu mon épouse. Même si elle est jeune, il faut qu'on respecte un peu mon épouse. Parce que chacun de nous aussi a une femme. Il faut respecter ma femme. Monica, c'est une maman. C'est comme une mère pour moi. Elle m'a vue dans mon évolution depuis Abidjan. Depuis combien d'années ? Depuis plus de 22 ans. Avec Eskely, Spaghetti, Gadougou. Moi, je respecte cette femme. Oui, mais ce qu'il a dit, pardon, Karina, ce qu'il a dit, c'est que Ozone a dit. Il a dit, tu es maintenant avec Monica. Non, il faut qu'on explique bien. Tu es maintenant avec Monica. Voilà, justement, c'est ça. Il faut qu'on explique bien avec elle. Il faut qu'on explique. Tu es maintenant avec Monica. Quand on dit, quelqu'un est maintenant avec une fille, on peut dire que... Justement, quand on dit que tu es avec quelqu'un. C'est ma productrice. Voilà, c'est le détail qu'on voulait. Tu sais, les gens... Les gens interprètent comme ils veulent. Exactement. C'est bien que tu viennes sur le plateau comme ça pour dire ça. Parce qu'après, les gens, ils doivent respecter ton épouse, comme tu l'as dit. Ils doivent toi-même te respecter. C'est clair. Tu comprends ? D'accord. Donc, c'est bien qu'on explique qu'en fait, c'est toi productrice, ta collaboratrice. Justement, ça part d'où cette collaboration ? Ça part comment ? Comment ça débute ? On était à Bâle. À Bâle, c'est en Suisse ? À Bâle, en Suisse. D'accord. Et ils m'ont donné un thème qui est, comment dirais-je, « Rénoncement d'amour ». Et ce thème-là, c'est une chanson, c'est une composition de Richard Wagner. Il n'y a pas trop d'hommes qui connaissent Richard Wagner. C'est un compositeur allemand dans le temps. Et j'ai écouté les partitions de la chanson et les papas connaissent. Et au vu de tout ce qui précède, Vétiololas est en train de dire tout simplement que, bon, il n'y a pas une relation amoureuse qui ajuste des relations de travail entre la femme de Eskely et lui, en tout cas, la équipe à ta gère.